Cornet de frites à présent, mais attention, celui-ci n'est pas comme les autres, c'est celui du champion du monde de la frite. Revisité, il s'agit en réalité d'un cornet de glace au goût de frites, donc cette glace n'est pas commercialisée, mais Arnaud Moreau et Jean-Marc Vasco ont eu la chance de pouvoir la goûter. Regardez. Des frites, coupées finement, un grand classique, mais celles-ci ne vont pas être mangées chaudes, plutôt frappées, mélangées à une crème. Une glace à la frite, l'idée est folle, mais ça marche. La première étape est le bain d'huile. On ne fait qu'une précuisson pour ne pas trop avoir ce goût de gras dans cette glace. Voici l'étape cruciale, elles vont être mélangées à la crème. La composition est semblable à celle d'une glace traditionnelle. C'est pratiquement la même. Il y a le petit secret qui est là, mais on part sur une base d'une crème glacée traditionnelle, c'est-à-dire oeufs, crème, sucre et lait. Pendant que le mélange refroidit comme une glace italienne, il faut réaliser les cornées. La pâte contient de la pomme de terre un clin d'œil. Ok, super. Et la surprise du chef, les épluchures sont frites, elles aussi pour être mélangées à un praliné et faire un coulis. Rien ne se perd. Après une heure, voici enfin le résultat. Le thermomètre affiche moins 3 degrés, les cornées sont prêts pour une glace appétissante, recouverte de petits morceaux de churros aux pommes de terre. Ça explose en bouche. En fait, on a ce goût de frite, mais à la fois coupé par ce coulis. Le résultat ressemble à une crème glacée classique avec un arrière-goût de frite. Après une cinquantaine d'heures de tests, l'équilibre parfait a été trouvé. C'est vrai qu'une glace à la frite, ça peut prêter. Mais on l'a fait, ça a gagné. Je pense que le travail a fini par payer. Éternel chercheur de saveurs, Laurent Fouache a résolu un dilemme existentiel. Plus besoin de choisir entre un cornet de glace et un cornet de frite.